L'ex tout-puissant directeur de cabinet d'Ali Bongo, on dit bas, mec sans acron baissi, semble en fin de course. L'homme qui faisait la pluie et le beau temps au palais du bord de mer, entre 2009 et 2014, serait devenu indésirable au Gabon. En effet, démis de ses fonctions de directeur de cabinet du président Ali Bongo fin 2016, Mexan acron baissi a été placé dans l'ombre. En 2017, Ali Bongo le faisait au représentant personnel du président. Un poste qu'il n'a jamais réellement occupé. Après le transfert d'Ali Bongo au Maroc, après son accident vasculaire cérébral, la première dame lui aurait interdit de voir Ali Bongo. Ce qui prouve une fois de plus qu'acron baissi n'est plus ce qu'il était. Il lui reste sans doute un lieu où il est encore acclamé comme un chef. Et c'est au Bénin, où il a été intronisé grand maître de vaudou pour suivre les traces de son père, qui est décédé tragiquement il y a environ deux ans. Après avoir orchestré des détournements massifs de fonds et blanchiment d'argent public dans des paradis fiscaux, Mexan acron baissi rentre chez lui riche, laissant derrière lui un pays qui a de gros problèmes financiers. Sous-titrage Société Radio-Canada